Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Nouvelle vidéo cette fois-ci pour l'horoscope du mois de juillet 2023, dans sa globalité, signe par signe évidemment. Donc, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne en vous, sinon vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, éventuellement votre signe lunaire, qui peut aussi vous donner des informations. Donc, comme d'habitude, les mêmes consignes, likez, commentez, partagez, c'est ce qui fait vivre la chaîne, et qui permet aussi, dans les algorithmes YouTube, de me mettre un petit peu plus en avant. Ce n'est pas une question d'égo, mais bon, voilà, ça fait toujours plaisir. Donc, je vous explique tout de suite tout ça avec tous les nouveaux jeux. Musique Donc, pas mal de jeux et d'oracles. Pour vous donner un maximum d'informations pour ce mois de juillet. Donc, ça, pour certains signes, ce sera peut-être mélange entre le boulot, les amours, ou quoi que ce soit. On va voir en fonction des cartes, je ne les ai pas vues, je ne les ai préparées, mais pas vues. À la fin, évidemment, vous aurez quand même votre petit côté sentimental, relationnel, voire amoureux, pour certains et certaines d'entre vous. Pareil, en fin de vidéo, vous aurez l'oracle des guérisseuses de lumière, avec un message et puis une sorte de mantra que vous pourrez éventuellement répéter. Sinon, des messages de l'univers, de votre âme, de votre intuition, ça va faire un petit groupe. Vous aurez aussi l'oracle des animaux, donc avec un symbole qui peut donner une ambiance générale. Et puis aussi un peu de numérologie pour voir quelles sont les tendances pour ce fameux mois de juillet. Donc, je vous laisse à l'écoute, et j'attends vos commentaires, et évidemment vos likes, si vous avez aimé. Namasté. Coucou les jumeaux, les jémettes. Alors, ce mois de juillet, va-t-il être chaud ? Ou pas ? Donc, nous allons voir ça. Donc, première carte, oracle des esprits d'animaux, ça va donner l'ambiance générale de ce mois-là. De ce mois-ci, pardon. Donc, vous avez eu un joli poisson japonais qu'on appelle le Koi. Et en numérologie, 36. 36, ça fait 3 plus 6, ça fait 9. Donc, 9, on est dans la fin d'un cycle. Il y a quelque chose pour vous qui va se terminer. Donc, automatiquement, il y a autre chose qui va commencer. Logique. Il y a vraiment ce côté. Et en même temps, il y a un côté, et ça, on le voit aussi chez les taureaux, les taurettes. Ce côté de se vouer à l'autre. Il y a une sorte de dévouement à l'autre. Alors, est-ce que vous allez avoir beaucoup de relationnel avec les autres, avec le monde extérieur ? On va voir ça avec les autres cartes. Je ne connais pas la suite, donc on va la découvrir. Et en même temps, il y a ce côté d'altruisme, de faire les choses pas forcément dans un but lucratif. Il y a vraiment ce côté, ce « donner », entre guillemets, vous faites ce que vous voulez, à l'autre. Je dis la même chose au billet, au billet, je crois. Bref. Donc, il y a vraiment ce côté, ce mois-ci, de mettre tout en place, tout en œuvre, pour que ça corresponde vraiment à ce que vous voulez et ce que vous avez décidé dès le départ. Donc, il y a un côté de force, de persévérance. Donc, on voit bien qu'il y a là, vos actions ont atteint leur but ou vont l'atteindre très vite ou très bientôt. Donc, pour justement ce fameux nouveau départ. On va voir si on a plus de précisions là-dessus. Mais il y a vraiment ce côté avec ce poisson, le coï, là, de vraiment d'agir avec persévérance, avec courage. Mais ce n'est pas de l'entêtement. C'est vraiment parce que vous savez que c'est le bon chemin, que c'est la bonne direction, que c'est les bonnes personnes, le bon endroit. Donc, vous ne voulez surtout pas, entre guillemets, lâcher le morceau, parce que vous savez que vous allez vers où vous voulez aller et que c'est la bonne direction. Ensuite, avec l'oracle de la numérologie, du nombre, pardon, vous avez eu prise de conscience. Donc là, en même temps, le 34, c'est le 7. Donc, c'est tout ce qui est spiritualité, vraiment ce côté de zénitude, de pacification avec les autres, de purification aussi de soi-même, des autres, de l'entourage, de l'environnement. Il y a vraiment ce côté-là. Vous allez prendre, je pense, avec la fin de ce cycle qui se termine. Donc, vous en avez tiré les bonnes conclusions ou vous allez en tirer les bonnes conclusions. Vous allez vraiment ressortir l'essentiel de ce côté-là. Excusez-moi, encore une fois. Donc, léger mot, léger maître, je me revois, si nous me revois loup. Donc, je continue avec cette prise de conscience. Je pense que vous avez analysé la situation. Vous en avez tiré les bonnes conclusions en fonction des expériences et malheureusement aussi des épreuves. Et donc, vous savez un petit peu où ça a pêché, où vos actions n'ont pas forcément été les meilleures ou comment les améliorer. Donc, il y a vraiment ce... Il y a quelque chose qui se termine. Donc, maintenant, vous partez sur un nouveau, comment dire, de nouvelles bases qui sont beaucoup plus sereines, beaucoup plus saines, beaucoup plus fortes. Parce qu'en même temps, vous n'avez pas lâché le morceau de veille. Vous avez dit non, j'irai jusque là. Et donc là, vous arrivez à ce moment-là. Donc, maintenant, il faut exprimer ce que... Ce pourquoi vous êtes là. Ce pourquoi vous avez mis tout ça en place. Que ce soit dans le boulot, que ce soit dans la famille, dans les amis, dans le relationnel. Il y a vraiment des choses qui, maintenant, vous vous dites stop. Parce que vous voyez les choses autrement. Il y a vraiment ce côté de prise de conscience de la situation, de votre façon de fonctionner et d'agir. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu anniversaire. Donc, si c'est votre anniversaire au mois de juillet, bon anniversaire à vous. Donc, en juillet, c'est les cancers. Et puis, une partie des lions et des lionnes aussi. Donc, un anniversaire important détient la réponse à votre question. Donc, je pense que vous arrivez là... Bon, on va prendre ça au sens large. Parce que, mis à part le côté festif. Vous arrivez à... Alors, pas forcément... La date ne va pas forcément vous parler en question. Mais, vous arrivez à un moment décisif de votre vie. Il y a vraiment ce côté où on bascule vers autre chose. Alors, basculer dans le bon sens du terme. Basculer positivement. Il y a vraiment quelque chose qui s'améliore pour certains. Qui, carrément... Changement de direction, changement de cap. Parce que vous avez... Mais ça, c'est aussi par votre volonté. Ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça par hasard. À moins que vous n'ayez pas tout compris les signes. Vous n'ayez pas mis les bonnes actions en place. Mais à ce moment-là, dans ce cas-là, vous allez être, entre guillemets, catapulté. Oui, mais sinon, c'est quelque chose de voulu. C'est vraiment de... Ça vient de vous. Il n'y aura pas... Ce n'est pas à cause du voisin ou de la voisine, ou du collègue, ou du patron, ou autre. C'est vraiment des choses que vous, vous avez mis en action. Et là, ça y est. Il y a ce fameux nouveau départ, parce qu'il y a un cycle qui se termine. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu le cactus à cornes. Pas très engageant. S'épanouir grâce à la résilience. Je pense que c'est ça aussi, comme je vous parlais tout à l'heure, que vous avez fait le ménage pour certaines choses. Et je pense que c'est ça aussi. Dans la résilience, il y a ce côté. C'est pas on baisse les bras. C'est-à-dire, maintenant, il y a plutôt un côté fataliste. On dit, bon, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça, maintenant. Les actions se mettent en place de cette façon-là. OK. Et il y a... C'est pas que vous baissez les bras. C'est que vous vous laissez plutôt porter par le flux, par le flot. Et parce que, bon, vous avez fait les choses correctement. Même s'il y a des petits ratés. Voilà. Il y a ce côté. On se laisse aller. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de retenue. Il n'y a plus de... Oui, mais... Le fameux oui, mais du mental qui vient souvent foutre la merde. Mais là, c'est vraiment... En même temps, moi, je ressens ça comme une sorte de régulière dans le sens de lâcher prise. Parce que vous allez vous aperçus que... Ou vous allez vous apercevoir que c'est pas... En mettant le pied sur la pédale de frein, que bon, que les choses s'arrangent ou prennent la bonne direction. Mais voilà. Vous voulez vraiment vous laisser porter par des vibrations, par des volontés. Il y a vraiment cette énergie où vous savez que vous mettez la bonne énergie dans le bon endroit, avec les bonnes personnes. Donc, nous arrivons au message. Donc, on va commencer par l'oracle des portes de votre âme. Donc, message de votre âme. La solitude bienheureuse. Je vous rassure tout de suite, vous n'êtes pas seul au monde. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux ou joyeuse. Vous voyez, je pense que c'est ça. En même temps, ce côté de résilience, ça confirme bien ce que j'étais en train de vous dire. Il y a ce côté lâcher prise. Donc, il y a vraiment... Et le fait de vous retrouver avec vous-même, de vous écouter de l'intérieur. Parfois, le silence, évidemment, peut être pesant. Mais là, pour vous, c'est vraiment une source de sérénité, une source de paix. Il y a vraiment... Afin d'agir au mieux. Vous êtes arrivé où les épreuves ont été ce qu'elles ont été. Agréable, moins agréable, difficile, pénible, voire dramatique. Mais vous en êtes sorti, vous allez vous en sortir. Donc, il y a vraiment, en même temps, ce côté d'espoir, d'espérance. Parce que, justement, vous arrivez à la fin d'un cycle qui va aller vers quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et beaucoup plus positif. Ensuite, avec l'oracle des portes de l'intuition. Le message, c'est l'intuition. Vous voyez, on en revient toujours à ce côté intérieur. Pour vous, c'est assez... Et puis, ça rejoint, je crois, c'est il y a un moment donné, avec la carte de l'oracle du nombre. Vous avez eu le 7. Et le 7, vraiment, ce côté spirituel, ce côté intérieur, ressenti. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ces conseils. Et ça confirme, encore une fois de plus, l'histoire de la résilience. C'est vraiment lâcher prise et d'écouter votre enfant intérieur. D'écouter ce qui résonne le mieux. Parce que vous savez que, peut-être que certains et certains d'entre vous, malgré la situation plus que bonne, bénéfique, on va dire, vous avez peut-être encore des petits doutes parce qu'il y a des croyances limitantes. Ou vous vous disiez, non, ce n'est pas possible que tout y aille bien comme ça. Il y a bien une merde qui va arriver. Vous voyez, vraiment, ce côté-là. Et donc, là, non. Écoutez-vous. Laissez. Et surtout, comme je vous disais tout à l'heure, faites la chasse au mais, mais si, mais oui. Enfin, bon, le fameux mais quelque chose. Donc, il y a vraiment, écoutez-vous. Donc, c'est d'où peut-être aussi une sorte de, comment dire, de vous mettre un petit peu à l'écart pour justement vous ressourcer, pour écouter votre intérieur, de retrouver, d'apprécier. Ce n'est peut-être pas forcément de retrouver, mais d'apprécier cette paix intérieure, ce silence intérieur qui vous fait du bien et qui, en même temps, vous conseille, qui vous avise, qui vous envoie des énergies, pas forcément des, n'envoie pas forcément la solution, mais ce qui vous envoie vers ce qui serait le mieux pour vous. Et enfin, le dernier message avec les portes, l'oracle des portes de l'univers, vous avez eu le don du rire. Donc, il y a vraiment, vous voyez, il faut laisser aller votre vraie nature. Cultiver le rire illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Vous voyez, je pense qu'il faut, alors je sais que ce n'est pas toujours facile, justement, voir, même si quelque part, il y a des choses pas très positives, de voir le positif dans le non positif. Et cette façon de voir les choses, alors je sais, c'est facile à dire et pas à faire, mais là, vraiment, vous êtes dans les conditions où vous pouvez vous permettre de rire, et bon, le rire est parfois un très bon remède, entre guillemets. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment dans une bonne énergie. Ensuite, nous passons au côté sentimental, relationnel, émotionnel, donc tirage général, donc ça ne peut pas forcément s'adresser aux célibataires, aux couples ou aux troubles, selon votre situation. Alors, première carte, vous allez adorer, donc ne vous en allez pas, ne coupez pas la vidéo. Vous avez eu habitude, routine et lassitude, et maintenant, je vous montre l'image. Bon, voilà, mais bon, il y a quand même des belles roses, donc peut-être que là aussi, au niveau du relationnel, de l'échange, du sentimental, il y a peut-être des trucs où vous voulez, je pense, peut-être arrêter certaines choses que vous faisiez peut-être plus par habitude que par élan, par sentiment. Je ne dis pas que vous n'avez pas de sentiment, mais peut-être parce que jusqu'à maintenant, vu tout ce que vous avez mis en place, toutes les choses qui se sont passées, bonne ou moins bonne, sur le plan relationnel, émotionnel, peut-être que vous n'étiez pas vraiment vous-même, vous n'exprimiez pas forcément ce que vous ressentiez à l'intérieur. Il y a peut-être une certaine retenue par pure d'heure ou autre, mais voilà. Donc, je pense que ça, maintenant, toujours penser au neuf, à la fin d'un cycle. Donc, même à ce niveau-là, je pense qu'il va y avoir des changements parce que vous n'étiez pas tous et toutes, mais une partie d'entre vous avait ce côté un petit peu bien, 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 mais trop boulot, boudot, et pareil, avec son chéri ou sa chérie, avec ses enfants, ses parents, ses amis, vraiment le côté relationnel, je veux dire, toujours ce tirage général. Et la deuxième carte, vous avez eu, voilà, moment cocooning. Alors, bon, que ce soit du jeu vidéo, une bonne glace, un bon thé, bon, le repos, il y a vraiment, voilà, c'est ça, vous avez vraiment, maintenant, il y a ce truc-là que vous êtes dans une autre, dans d'autres prédispositions. Vous allez voir aussi, au niveau du relationnel, changer et faire en sorte que les choses soient là aussi harmonieuses parce qu'il va y avoir là aussi ce fameux lâcher prise d'éviter de voir, entre guillemets, le mauvais côté des choses, de certaines relations qui peuvent être toxiques ou pas. Mais il y a vraiment, là, il y a vraiment, même à ce, maintenant, on voit bien que même le côté sentimental, émotionnel, vous allez harmoniser les choses, vous allez faire en sorte qu'elles soient beaucoup plus agréables et beaucoup plus en cohérence avec vous-même, avec votre intérieur. D'où peut-être suite à cette fameuse lâcher prise, de ce fameux recul, de se retrouver un peu, seul, dans le silence, et là, vous allez me dire, voilà, peut-être maintenant, je vois les choses autrement sur le plan sentimental. Ensuite, on continue avec l'oracle, les guérisseuses de lumière, vous avez, je reçois la médecine de Mama Kakao. Alors, très belle oracle, et assez puissant, mais là, évidemment, comme ça, par vidéo, c'est pas toujours évident, d'Axel Certain, donc ça, vous pouvez retrouver les références en dessous de la description, et donc je vais vous lire son message, parce qu'on peut presque, là, le, comment dire, le prendre comme un, comment dire, comme une sorte de mantra, hein, donc voilà. Donc, par contre, je sais plus, je sais plus où que c'est ce truc-là, alors, excusez-moi, mais bon, c'est bon, parce qu'il n'y a pas de numéro, là-dessus, chose bizarre, ça. Ah, mal que ce soit la, quand on dit, la carte principale, donc ça va encore tout dire. Bon, je vais vous retrouver ça vite fait, j'espère. Pourquoi je reçois la médecine ? Bon, moment de solitude, non, c'est la sagesse, ben mince, alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bon, ben, écoutez, les enfants, hein, je sais pas ce qu'il s'est passé, j'ai quelques émotions, allez, je vais pas, je vais faire une petite coupure, comme ça, sinon, voilà, me voici de retour, évidemment, c'était la dernière page, comme à chaque fois, quand on cherche quelque chose, donc c'est une carte bonus, enfin, quand on sait, vraiment, pour vous, c'est vraiment la meilleure carte, entre guillemets, hein, donc je reçois la médecine de Mama Cacao, cacao, c'est ça, ouais, il y a toute une histoire, mais ça, il faut que vous lisiez le petit fascicule d'Axel, et donc là, c'est surtout, je suis la gardienne de la médecine du cacao, je suis la gardienne de la médecine du cœur, je détiens la clé pour ouvrir le cœur de l'humanité, donc vous voyez, vraiment, même ça rejoint le côté un peu sentimental, où il y a vraiment ce besoin, on revient, vous voyez, c'est une des dernières cartes, à ce côté de dévouement, hein, pour l'autre, il y a ce côté d'altruisme, hein, ça rejoint toujours ce fameux neuf, et en plus, c'est la dernière carte, hein, et avant la carte mystère, évidemment, donc il y a vraiment, vous allez être vraiment dans une très bonne disposition, au mois de juillet, il y a vraiment tout un état émotionnel qui se met en place, qui est relationnel, par conséquence, quand ? Donc, je termine par la fameuse carte mystère, et la réponse est, bah oui, pour changer, lâchez prise, on en revient toujours à la même chose, voilà pour vous, les géomètres, très bon mois de juillet, Namasté.